Fini l'analogique, le numérique et la TNT seront désormais le mode de diffusion unique. Ceux qui n'ont pas installé le décodeur TNT auront donc un écran noir après donc demain. Ce changement va-t-il avoir lieu et à quel moment précis ? Explication technique avec Daniel Payot, délégué régional chez TDF, société en charge de la diffusion de la télévision. Il y aura un écran noir vers minuit ce soir et puis ensuite progressivement, suivant la zone, on rétablira les émissions, alors d'abord le réseau principal pour les 4 émetteurs principaux de la région Champagne-Ardenne et puis ensuite pour les 40 émetteurs complémentaires que nous allons rééquiper et remettre en service sur les nouvelles fréquences. Tous les téléspectateurs devront recevoir la TNT en numérique et pour cela nous allons augmenter sensiblement la puissance des émetteurs de TNT et nous devrons également changer un grand nombre de fréquences de ces émetteurs. La grande majorité des spectateurs recevront demain matin à 8h les programmes de façon normale, éventuellement en faisant des recherches de fréquences si c'est nécessaire. Et puis pour l'ensemble des autres centres du réseau complémentaire, ça sera un démarrage progressif, un redémarrage progressif durant la journée. Et les antennistes aussi sont sur les dents. Ce changement est certes une aubaine économique mais forcément un surcroît de travail. Les coûts de fil des clients fébriles se multiplient depuis quelques mois et plus encore à la veille du changement dans la région et dans le département. Il faut donc répondre, assurer le service et surtout expliquer et rassurer. Comme l'a constaté ce matin sur place Cyril Tavernet. Les antennistes du département ont depuis plusieurs mois du fil à rotordre entre 3 et 5 antennes par jour contre 1 à 2 avant l'arrivée de la TNT. Il leur faut une heure pour démonter l'antenne inadaptée, la remplacer par la nouvelle qui capte le signal numérique et régler la numérisation des chaînes. Les demandes affluent avant demain le passage au tout numérique. Alors si l'antenne est assez récente, on essaye de garder l'antenne juste en amplifiant un petit peu le signal pour corriger, pour que ça fonctionne bien ou autrement on fait le remplacement de l'antenne avec la fixation ou sans la fixation selon après pareil aussi le matériel s'il est dégradé ou pas et après on fait le réglage de la télévision chez les personnes ou alors on leur adapte un adaptateur de la TNT. Le boulot s'est quand même multiplié à peu près par 3 ou 4 même et puis les gens sont un petit peu en panique car je pense qu'il y a eu un petit peu du laisser aller pour les explications, surtout pour les personnes âgées. A l'image de Daniel, retraité qui a bien compris que la télé changeait mais qui avoue ne rien comprendre au changement à effectuer. Mais je lis quand même, je sais lire quand ils sont des bandes, vous voyez, c'est faire un bail qui nous en parle, hein. C'est 20 pistes que je savais, j'en dors plus depuis des nuits. Et que ce soit ici dans cet immeuble collectif de 6 appartements ou en maison individuelle comme chez Michel, le problème est le même. A 84 ans, Cedria fait appel à des professionnels. Parce qu'on n'arrivait pas à capter la TNT partout. J'en recevais quelques-unes, puis des autres, elles étaient brouillées. C'est-à-dire que vous, avec votre ancienne antenne Erzène, elle n'était pas tout à fait bien adaptée. Voilà, je l'ai appris. Mais je n'avais pas tout. Maintenant, cette nouvelle antenne, elle a adapté et ça vous donne très bien. Là, on a juste installé l'antenne parce que le client recevait mal les chaînes de la TNT. Donc là, on a modifié l'installation en changeant l'antenne et tout fonctionne en très bonnes conditions. Cette page historique de la télévision est du pain béni pour les antennistes. Certains ont doublé leur effectif et la plupart ont leur carnet de commandes rempli jusqu'en novembre. J'ai vraiment 봐. Sous-titrage Société Radio-Canada